Content de vous retrouver aujourd'hui sur Disney Pic Mickey, Rebrèche sur la version démo, on est actuellement sur la PlayStation 5. C'est tout simplement un remake du jeu, du même nom, qui est sorti en 2010 sur la Nintendo Wii. Alors c'est un jeu que je n'ai jamais pu tester à l'époque sur la Wii, donc ça va être l'occasion de le découvrir aujourd'hui. Donc on va pouvoir le tester en avant-première, avant la sortie officielle, donc disponible sur la PlayStation et aussi sur PC. Alors également peut-être sur la Xbox aussi, je n'ai pas confirmé, bon si vous êtes sur la Xbox, confirmez que le jeu est bien disponible sur démo dans les commentaires les amis, comme ça, ça invitera que les personnes allument leur Xbox pour rien. En tout cas, si cette découverte vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, je fais pas mal de let's play tout le long de l'année, des découverts de temps en temps comme cette vidéo et des avis sincères sur certains jeux que je fais de temps en temps sur la chaîne YouTube. Ok, donc là c'est parti. Non, on va pas encore jouer. Alors, nouvelle mission obtenue en fuis-toi du château et on est parti pour jouer avec Mickey avec le petit pinceau de magique, il me semble. Waouh. Je saute comme ça, ok. Ah mais je suis peut-être pas au bon endroit. Ah non, je suis pas du tout au bon endroit. Ok. Non, c'est pas par ici qu'il faut que j'aille. On vient de là, on va dire. Peut-être que je récupère la clé, peut-être, pour m'enfuir. Ok, chef éclairé, juste du monde de la désolation. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On est en sécurité ici, Mickey. Tu peux endommager ce tableau de commande avec ton attaque. Appuie sur le carré pour utiliser ton attaque. Ok. C'est ce qu'on va faire. Quand tu auras détruit ce tableau de commande, viens t'occuper de celui-ci. On va s'occuper de l'autre. Ah, on a un coffre là. Regarde, en détruisant les bras mécaniques, tu as révélé une pièce secrète. Tu peux prendre un moment pour l'explorer si tu le souhaites. Et la porte vient de s'ouvrir. Quand tu seras prêt, viens me voir et nous sortirons d'ici. Faut que je descende. Donc là, je vais aller dans la pièce secrète avant. Et un petit coffre. Alors, j'ai récupéré une broche de bronze. C'est une broche de collection, l'une des nombreuses broches que tu peux trouver dans le monde de la désolation. La plupart d'entre elles sont uniques et commémorent des événements ou des lieux précis. Pendant que tu es là, essaie d'en trouver autant que tu peux. Sauf que là, je pense que... Il n'y aura pas un second. Donc, il faut que je trouve la porte qui vient de s'ouvrir. Donc, clairement, ce n'est pas celle-ci. Peut-être l'autre côté. Ah, il faut que je monte, oui. Est-ce que je peux taper, là ? On ne peut rien faire, là. Ah, il y a un coffre. Il faut que tu ne peux pas être en train de s'ouvrir. Ah ! Prend-a-têtes-en. C'est mal, ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah Alors appuie rapidement sur L2 pour utiliser du diluant, appuie rapidement ou longuement sur R2 pour utiliser de la peinture Ok Au bout de ce couloir se trouve la cour qui nous permettra de quitter le château de la belle des ténèbres Ah ok, là c'est pour remettre on va dire Là il y a le coeur, hop là, ah le coeur Et je peux reboucher Alors vise cet engrenage dilué avec le R puis appuie longuement sur R2 pour le peindre C'est vraiment stylé hein, je ne connaissais pas du tout celui-ci Ton pinceau peut aussi diluer des objets dessinés comme cet encadrement de porte Ouais ça du coup là je peux le refermer Ouais Ouais Ah mais oui pour que la porte tombe, exactement C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il faut passer par ce portail pour sortir Bah forcément, il y a des ennemis hein C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Parfait C'est stylé quand même une petite cinématique comme ça pour t'apprendre un peu plus sur le jeu. Alors, est-ce qu'on peut le... Non, ça on peut pas. Alors, regarde, ce voyant t'as vu Mickey. On dirait que le voyant a fait venir un ami. Alors, on peut faire ça. Et lui sauter sur la tête. Non. Ah non, c'est mon ami, ok. Il va m'aider. Mais, on peut le diluer. Faut que je fasse attention parce que la peinture, j'en ai presque plus. Je sais pas trop comment ça se recharge. C'est un plateau à pression. Il s'abaisse quand tu marches dessus. Tu peux aussi faire s'abaisser les plaques de pression plus rapidement en appuyant sur triangle lorsque tu es en l'air. Ok. Donc là, il va falloir que je lance mon attaque. Quand tu verras d'autres Grimlims, essaie de les aider. Ils vont sûrement tes amis. Des Grimlims. Ok, pourquoi pas. Je savais pas trop quoi annoncer. Je savais pas trop quoi mettre comme nom. Attention Mickey, ce coffre est posé sur une plaque de pression qui déclenchera cette catapulte. Si tu le déplaces, un code de trésor est vraiment plus important pour toi que la sécurité d'un Grimlims. Donc là, il faudrait choisir quoi alors du coup ? Faudrait peut-être que je l'aide avant. Merci Mickey, j'ai craint le pire quand le saran fou m'a installé sur cette chose. Donc là, on peut récupérer le coffre maintenant. Maintenant plus personne ne sera en danger à cause d'elle. Prends cette broche d'or pour te remercier de m'avoir libéré. Ah bah non, c'était un choix en fait. Soit je le sauvais, soit je récupérais le coffre. On pouvait pas faire les deux, d'accord ? Bon, j'ai aidé. Vous me direz vous si vous l'avez éjecté ? Ouais, j'avais compris qu'on pouvait courir, bien sûr. Y a l'autre ! Y a l'autre ! Ok, j'ai dû débloquer le portail. Alors tu trouveras des engrenages et des mécanismes aux quatre coins du monde, de la désolation, ils s'actionnent tous de sortes de machines. C'est à peu près la même chose, en les réparant, tu vas relever souvent des secrets ou des trésors. Donc là, il va falloir que je descende. Je ne sais pas si je saute, je meurs direct. Ah, j'aurais dû peut-être passer par là. Donc là, on a fait le côté droit et du coup, il y aurait peut-être côté gauche à faire alors. Tu dois utiliser ton attaque sur deux engrenages différents, c'est ce que je disais, ouais. Hum, je peux faire disparaître ces blocs dessinés avec le L2. Voilà. Je peux centrer la caméra avec le R3. Voilà. Du coup, c'est bon, je peux y aller maintenant. Je suis prêt à rentrer dans l'écran de projection ? Bah oui. Nouvelle mission obtenue. Mission terminée. Enfils-toi du château. Contenu supplémentaire débloqué, haricots verts. C'est bien parce qu'on est à le côté un peu 3D et puis le côté un peu après 2D. Voilà, je suis carrément tombé directement en bas. Ah, je peux pas sauter plus haut. Ah, j'aurais pu récupérer le truc de ruban, là. Bon, c'est pas grave. Pour le film, là. Je sais comment pour rebondir plus haut. Tu te rendes hostalum. Qu'est-ce que tu fais ici ? Salut, hein, Gus. Cette porte a été sabotée. Il va falloir la réparer avec de la peinture. Quelle porte impressionnante. On voit tout de suite qu'elle est l'œuvre d'un Greenlims. Alors, il va falloir que je la répandre, là, du coup. Ça fait un moment que je travaille sur cet engrenage central. Alors, ne le casse pas, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, on va pas le casser. Génial, tu l'as réparé. Cette partie de tuyau a été diluée. Laisse s'échapper de la vapeur. Ne t'approche pas de ce geste de vapeur. Tu t'approches en arrière. Répare ces tuyaux quand tu envoies. Merci pour ton aide. Seul quelqu'un capable d'utiliser la peinture comme toi en aura été capable. On se retrouvera, j'en suis sûr. Nouvelle mission obtenue. Répare les tuyaux. Du coup, nous, on va pas continuer forcément la démo, les amis, sur la chaîne YouTube. J'espère que cette petite découverte vous a plu. Et on se retrouve bien sûr très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.